Monsieur le Premier ministre, quel plaisir, c'est moi un grand plaisir pour moi de vous accueillir. On parle de ce jeu de l'histoire, c'est mon référent de la conférence pour le monde, c'est ma grand vie. Oui, je sais, c'est ce qu'il m'a dit, mais je l'ai invité. Ah oui, j'ai fait un peu les cas, il m'a dit, je suis dit, je pars, je ne suis pas, je ne suis pas le président pour la commission pour l'Union Européenne. Vous allez rester jusqu'à quand ? Jusqu'à vendredi, parce que dans notre programme, monsieur le Premier ministre, vraiment nous remercions, nous commençons par vous avec notre ambassadeur et notre délégation. Nous allons consacrer, c'est un des objets, vous avez initié avec le gouvernement français et le président de la République un rapprochement, j'allais dire, qui n'est bien au-delà d'un partenariat stratégique, d'une relation. Et nous voulons avec la Voulie aussi renforcer notre partenariat, le marquer, suivre tout cela. Et nous allons demain à Kios aussi pour voir les questions. Vous allez à Kios, avec le ministre. Avec le ministre. C'est très important de visiter les îles. Et vous allez voir le progrès qu'on a fait, qui d'ailleurs est très, 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 très important. Et vous allez voir, pas seulement les numéros qui sont complètement différents, mais aussi, on est maintenant dans une position d'accueillir ces gens avec une dignité, qui d'ailleurs n'était pas le cas avant. Non, mais c'est très important que vous visitez la Grèce. Vous savez très bien que les relations entre la France et la Grèce sont des relations historiques. D'ailleurs, nous fêtons 200 ans du début de la guerre de la dépendance. Et évidemment, le partenariat stratégique qu'on a signé avec le président, je crois qu'il place la relation bilatérale dans un niveau qui est tout à fait aligné avec la profondeur de notre relation historique. Alors, c'est celle d'un plaisir de vacuyer ici en Grèce. En tous les cas, puisque vous abordez cette question du partenariat stratégique, monsieur le Premier ministre, peut-être que vous nous fassiez un point. Car pour nous, il y a bien sûr la question dans le partenariat stratégique des questions de défense et de partage, en quelque sorte, d'engagement et de responsabilité. Il préfigure aussi, sans nier du tout l'importance de l'OTAN, des sujets qui vont venir pendant la présidence française de l'Union européenne. Notamment dans le cadre des conférences parlementaires, pardonnez-moi pour un président de Chambre, de le dire, dont une se tiendra au Sénat au mois de février, sur la sécurité et la défense en Europe, de cet aspect complémentaire de l'autonomie stratégique d'un côté de l'Europe et de la nécessité du pilier OTAN. Mais nous l'avons vu qu'elle était quelque chose. Peut-être avoir votre sentiment sur ces sujets, sachant qu'on souhaite aussi que ça ne soit pas uniquement dans ces domaines-là, que notre partenariat se développe, qu'il soit dans le domaine économique, sociétal et, j'allais dire, parlementaire. C'est un point important. Et puis, peut-être que vous nous donniez aussi votre sentiment sur des sujets sur lesquels nous sommes en train aussi de travailler. – Sous-titrage Société Radio-Canada